Bonjour, je m'appelle Roxane Turcotte, je suis très contente que tu aies lu les voix d'épouvante, puis sinon ça va me faire plaisir que tu le lises. Je suis vraiment ravie de faire cette vidéo pour partager avec toi plein d'idées et de réflexions sur qu'est-ce que c'est ça l'inspiration. L'inspiration, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est oublié à la volonté. Tu sais, c'est pas comme tu pèses sur le bouton, puis tu te dis, bon ce matin je vais écrire une histoire, fait que je m'assois, puis il pèse sur le bouton, puis l'inspiration apparaît. Non, non, c'est pas comme ça du tout. Je dirais que c'est comme un peu l'inspiration, comme un petit animal qui se cache dans un terrier. Tu sais que la marmotte est là, mais je veux dire, même si tu dis, hey marmotte, viens le temps, je veux te voir, la marmotte, elle va pas sortir. Donc, quand on veut écrire des histoires, ben on a besoin d'inspiration. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets la table un peu pour aller chercher. C'est comme si je mettais de la laitue devant le terrier de la marmotte pour que la marmotte, elle puisse sortir. C'est un peu ça. Donc, par exemple, je vais te dire, pour écrire ma série « Des grands maîtres » chez Dominique et compagnie, ben mon personnage s'inspire de tableaux. Parce que moi, je sais que dans les tableaux, les tableaux anciens, les peintres cachaient beaucoup d'informations. Puis on a perdu un petit peu les codes. Fait que moi, je trouve ça vraiment le fun d'aller au Musée des beaux-arts, puis d'essayer de repérer un tableau. Et puis de voir des éléments qui sont intriguants. Je comprends pas pourquoi il y a ça dans le tableau. Puis donc, ça m'inspire pour, comme mon personnage, Emma, elle s'inspire de tableaux. Le secret de Ratapatapan, ou Emma et la fête masquée, ou Raoul de Poupoupidou. Emma s'inspire toujours d'un tableau. Donc voilà, c'est ça que j'appelle à aller mettre de la laitue. Moi, je sais qu'ils se cachent des secrets. Fait que j'y vais au Musée, puis je regarde des tableaux. Puis là, j'attends que l'inspiration vienne. Et puis, ça marche. Dans mon autre série, par exemple, les enquêtes d'Esther et Ben. Tu sais, ça, c'est un maxi-roman en couleurs. C'est nouveau, c'est bien le fun. Bien, tu vois, ça se passe, le manoir au secret, bien, ça se passe dans un vrai manoir. Le deuxième titre, ça se passe au château Frontenac. Moi, j'aime les maisons anciennes. Puis plus elles sont grandes, plus il y a de secrets là-dedans. C'est pour ça même que j'habite en France plusieurs mois par année, dans la région où il y a le plus de châteaux. Parce que quand on entre dans un manoir ou un château ancien, c'est comme si on entrait dans le passé. Parce qu'il y a des châteaux qui ont été construits au 12e siècle. Imagine, on est au 21e siècle, 12e siècle. Et puis, bien, c'est comme si ça, on entre dans le passé. Donc, pour m'inspirer, je suis vraiment allée au manoir Ouville-Campbell. Ça, c'est un vrai manoir qui existe au Québec, à la municipalité de Saint-Hilaire. Et bien, c'est un manoir qui cache des secrets. Ça fait que ça a donné le manoir au secret. Et puis, je suis allée vraiment au château Frontenac me perdre. C'est très, très grand. Il y a comme 12 kilomètres de couloir au château Frontenac. Ça fait que je suis allée me perdre au château Frontenac. Puis là, l'inspiration est venue. Puis ça a donné mystère au château Frontenac. Ça fait que c'est ça. Donc, pour des albums, c'est pareil. D'où ça m'est venue, l'inspiration? Bien, moi, tu sais, quand je mange de la viande, je me pose la question, est-ce que je serais capable d'avoir tué mon animal? C'est sûr que non. Ça fait que je ne mange pas beaucoup de viande. Ça fait que ça m'a inspirée. Ça suffit, monsieur l'ogre. Bien, écoute, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais tu vois, ma vie quotidienne, parfois aussi, quand je pense, ça m'inspire des trucs. Puis là, quand l'inspiration vient pour écrire une histoire, c'est sûr qu'il faut que tu t'assoies, puis que tu notes, parce que ça s'oublie. Comme je t'ai dit, la marmotte, elle retourne dans son trou, puis là, tu l'oublies, puis hop, tu as perdu ton inspiration, puis ton idée. Inspiration pour un autre, comme j'aime beaucoup les tableaux, je vais dans les galeries d'art, puis un jour, je suis allée dans une galerie, puis j'ai vu des tableaux d'un peintre qui m'ont vraiment renversée. Puis je suis revenue, puis ça a donné « Loi, le cheval de joie ». Donc, inspiré des tableaux du peintre Maxime Lacourse. Un autre album que j'ai écrit, qui s'appelle « Bilou et l'ébreur du sonnerre », d'où vient l'inspiration? Moi, j'ai été prof de français, et puis j'avais deux collègues qui m'ont un jour avoué que quand elles étaient jeunes, c'était difficile de lire, puis elles ne disaient pas, puis elles cachaient. Puis là, j'ai dit « Ah, wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis tu es devenue prof de français. Bien, elles m'ont dit « Un jour, il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidée. » Fait que c'est l'inspiration pour cet album-là. Aussi, j'aime beaucoup faire des jardins. Moi, j'aime ça avoir une belle nature autour de moi. Donc, en France, je fais des jardins, puis au Québec aussi. Puis ça m'a inspiré dans les fleurs et le voleur. Parce que quand on fait des jardins, bien, il y a des petits voleurs de fleurs. Je ne te dirai pas tout, bien, c'est ça. Et puis, ça m'a inspiré. Et puis, un autre exemple, sa perlue fourchette. Ça, c'est inspiré de Chaya, mon petit voisin, qui, ce n'est plus mon voisin maintenant parce que je suis déménagée, mais c'est un petit voisin qui était vraiment désobéissant. Tu sais, ses parents ou moi ou n'importe qui, on lui disait, tu sais, Chaya, mange donc avec une fourchette, par exemple, quand il venait à la maison. Écoute, il avait 7 ans, il mangeait avec ses mains. Fait qu'il mettait de la sauce à spaghetti partout. Fait que je lui disais, mange avec ta fourchette. Mais il essayait toutes sortes de techniques. Fait que ça a donné cet album-là. Donc, vois-tu, quand on veut écrire une soeur, il faut avoir les antennes, comme avoir des antennes, puis être à l'affût. Mais ça vient tout seul, tu sais, on ne peut pas forcer les choses. Maintenant, le processus d'écriture, comment je m'y prends? Bien, quand l'inspiration m'a donné une idée, une idée d'histoire, là, je m'assois puis je note. Puis là, bien, c'est sûr qu'il faut travailler après. Tu sais, quand on écrit des romans puis qu'on ait publié, par exemple, la collection, cette collection-là, Les Grands Maîtres, Dominique et compagnie, il faut qu'il y ait 2000 mots, puis il faut qu'il y ait exactement, c'est très précis, là. Combien qu'il y a de chapitres? Là, je ne m'en rappelle pas. Il faut qu'il y ait 5, 6 chapitres. Donc, il y a 2000 mots en 6 chapitres. Donc, divise 2000 par 6. Fait que dans chaque chapitre, il faut qu'il y ait tant de mots. Fait que là, il faut vraiment que j'organise mon histoire pour qu'elle soit divisée de façon équilibrée. Je ne peux pas avoir un chapitre avec 1000 mots puis l'autre chapitre avec 10 mots. Fait que c'est ça. Par exemple, dans l'autre aussi, dans l'autre série, Le Manoir au secret, ça, il faut qu'il y ait 6000 mots. Puis, il faut qu'il y ait exactement 15 chapitres. Fait que 6000 divisé par 15, il faut vraiment que j'équilibre mon histoire. Ça, ça fait partie des obligations. Des fois, c'est plate. Tu n'as pas le goût de diviser ton histoire. Mais bon, si tu veux être édité, quand on veut être édité, il faut faire ça. Et c'est quoi mon genre préféré? Vraiment, je te dirais que c'est des albums. Pourquoi? Parce qu'un album, il faut que tu réussisses à faire une bonne histoire, originale, qu'il y ait des rimes. Il faut que ce soit drôle. Il faut que ce soit touchant. Puis, il faut qu'il y ait des éléments de réflexion pour aller plus loin. Et tout ça avec 600 mots à peu près. Fait que c'est difficile. C'est 600 mots, c'est pas beaucoup. Mais c'est un défi. Puis, mes mentors, c'est-à-dire les auteurs que j'aime beaucoup au Québec, il y a Gilles Thibault, il y a André Marois, il y a André Poulin, il y en a d'autres. Mais disons, ceux-là, je les admire parce qu'ils sont capables d'écrire d'excellents albums pour les 4, 5, 6 ans avec 6, 700 mots. Et ils sont capables d'écrire des romans pour les secondaires 1, secondaires 2. Puis, ils sont bons dans les deux. Moi, j'écris des romans, c'est vrai, mais c'est des romans pour les 7, 9 ans. Je vais rarement plus loin que 9 ans. Je ne sais pas, les thématiques pour les secondaires m'intéressent moins. C'est comme ça, je ne me pose pas de questions. Je suis bien contente comme ça. Quand est-ce que j'écris? Bien, j'écris le matin plus parce que je suis en pleine forme. Comme là, tu vois, la vidéo, je la fais parce que c'est le matin. J'ai plus d'énergie. Le soir, je suis comme un peu... Ça prend de l'énergie pour écrire. Une fois que tu as l'inspiration, c'est du travail. Comme là, Gilles Thibault, j'ai lu dans une entrevue que pour un album, Gilles Thibault, il va faire 6, 7 versions. C'est-à-dire, il écrit l'histoire. Puis après ça, il a relis le lendemain. Puis il a relis, puis il la relis. Puis là, il change, puis il l'améliore. Donc, je fais ça aussi. Donc, c'est du travail, une fois qu'on est inspiré. Mais ça donne des meilleurs textes. Puis on est édité. Sinon, les éditeurs te disent « Ouais, bien, c'est pas bien bon ton affaire. » Ça fait que ça s'arrête là. Pourquoi lire aussi? Tu sais, tu dois le savoir. Quand tu lis, c'est comme si on entre dans une troisième dimension. Tu sais, on entre dans l'imaginaire d'une autre personne qui a une vie différente de la nôtre puis qui a écrit une histoire avec son imaginaire, avec son expérience de vie, avec ses mots. Puis on est comme ailleurs. Alors, tu sais, c'est comme pareil, si on entre dans un château ancien, on est comme transporté ailleurs dans le temps aussi. Donc, quand on lit, en tout cas, moi, quand je lis, quand c'est un bon livre, on est comme, j'entre dans une troisième dimension. Écrire, c'est ça aussi parce que, comme je te disais, l'inspiration, c'est comme caché dans la tête, je dirais peut-être dans le subconscient. Puis quand tu développes une histoire, tu es en train d'entrer dans une troisième dimension parce qu'encore une fois, tu ne contrôles pas tout aussi. Tu découvres l'histoire. Ton cerveau t'a fait découvrir l'histoire puis c'est comme vraiment cool. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Je pense que j'ai pas mal couvert. C'est quoi l'écriture? Bien, c'est de l'inspiration puis c'est beaucoup de travail parce que c'est rare que je vais écrire une histoire du premier coup puis qu'elle est super bonne. Ça arrive, ça arrive. mais les éditeurs sont bien exigeants puis c'est correct parce que s'ils doivent être exigeants pour que toi, tu lises une bonne histoire. Tu n'as pas le goût d'avoir un livre puis que le livre est super plat. Qu'est-ce qui m'a inspirée? Des voix d'épouvante, mon premier frisson. Bien, écoute, tu sais, les forêts, je pense que la plupart des gens ont peur des forêts. c'est rare les gens qui vont aller tout seuls marcher longtemps dans une vraie forêt. Je ne te parle pas d'un petit bois dans un parc mais dans une vraie forêt. Au Québec, on a l'honneur de chez moi, ici, il y en a et c'est des kilomètres puis c'est sombre puis il y a des embûches parce qu'il y a des grosses épinettes qui tombent puis les épinettes ont des longues, longues branches puis elles piquent dans la terre ce qui fait qu'il faut que tu passes par-dessus ou bien que tu les contournes puis là, bien tu vas rencontrer plein d'autres obstacles. Bref, puis on le sait que quand même, certains prédateurs qui peuvent nous faire peur, tu sais, dans les forêts du Québec, il y a des loups, c'est sûr que moi, toute seule dans le bois, je n'aimerais pas se rencontrer une meute de loups. On dit que les loups ne sont pas dangereux mais disons que je ne voudrais pas tenter l'expérience puis rencontrer un ours qui se réveille au printemps puis qui a faim puis qui est mal commode non plus. Donc, on a quand même peur des forêts sauf les vrais chasseurs, sauf les gardes forestiers qui connaissent bien les forêts puis qui connaissent les dangers puis qui savent les éviter. Donc, comme moi, je suis déménagée dans une région de montagne avec des forêts, c'est sûr que j'ai ça tout autour de la maison. Puis, c'est vrai que je vois passer des biches puis des renards puis une fois, j'ai vu un coyote. fait que les forêts m'ont inspiré des voix d'épouvantes parce que la nuit, on entend des voix, des vraies voix puis ceux qui ont lu le livre, vous le savez que Jules et Jacob entendent des voix puis on pense que c'est des voix imaginaires mais ceux qui l'ont lu savent que c'est des vraies voix. Fait que là, je ne vais pas vous vendre le punch pour ceux parmi vous qui n'ont pas lu mais je vais vous faire entendre. Par contre, au début, quand Jules, il entre tout seul dans la forêt parce qu'il veut relever le défi d'y aller tout seul pour avoir l'air d'une poule mouillée, il entend un son dans un tronc qui est en train d'escalader. Enfin, il est en train de passer par-dessus un arbre tombé et puis, je vais te faire donc entendre le son que Donc, tu vois, ça cogne puis, bien là, je ne te dirai pas ce que c'est parce que ceux qui, bon, comme je l'ai dit tantôt, si tu l'as lu, tu le sais ce que c'est finalement mais Jules s'imagine que c'est un gnome qui cogne parce qu'il est pris dans un tronc. Le deuxième son que Jules entend dans les voix d'épouvante, il croit que c'est une sorcière. Fait que là, je te fais entendre le vrai cri que moi, j'ai entendu dans la forêt. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une sorcière? Non? À toi de lire pour découvrir ce que c'est. Puis, un peu plus loin aussi, là, il est avec Jacob puis ils sont certains qu'il y a comme une espèce de fantôme qui rôde. Bien, la voix que j'ai entendue dans la forêt, c'est ça. Ça me fait rire. Ça fait rire, mais si t'es tout seul dans le bois puis qu'il fait sombre puis que t'entends ça puis que tu ne sais pas d'où ça vient puis qu'est-ce que c'est, ça fait peur. Bon, vous le savez ce que c'est. Ceux qui ont lu, ceux qui n'ont pas lu, bien, allez lire le livre. Et puis, bien, la trois, une autre des voix que je l'entends, c'est ça. C'est celle-ci. Écoute bien. Ça, c'est les oiseaux. Mais ça, après. C'est quoi ça? Fait que toutes ces voix-là existent puis il y en a d'autres, là, tu sais, que tu pourrais aller écouter sur Internet. Fait que, c'est ça, ça m'a inspirée parce que je voulais en même temps faire peur parce que c'est un frisson, mais je voulais aussi qu'on connaisse les forêts. Fait que c'est une bonne façon d'avoir du fun avec un livre de peur, mais aussi d'avoir un bon punch à la fin puis je veux dire d'être capable de dire à ses amis puis à ses parents, ben là, moi, je connais plein d'affaires dans le bois que vous connaissez pas. Fait que, écoute, je veux pas prendre trop de temps, ça fait déjà 15 minutes que je te parle. J'aimerais ça te voir, tu sais, là, tu me vois, mais moi, c'est comme un peu frustrant quand on est en numérique, on voit pas, on voit pas la, ben je vous vois pas. Fait que, quand tu vas voir des salons du livre, moi, j'adore faire les salons, je vais au salon du livre de Montréal, de Québec, de Toronto, le salon de Sherbrooke, le salon de Trois-Rivières, le salon de Rimouski, le salon d'Edmonston, bon là, j'en oublie, mais le salon de Longueuil, donc, viens me voir au salon quand ça va reprendre les salons, un moment donné. Fait que ça vous fera vraiment plaisir de te faire une dédicace sur un des livres. Et puis, je te dis, ben, bonne lecture, bonne écriture, et puis, je suis avec la culture à l'école aussi, si jamais votre école, travaille avec la culture à l'école, bon, fallait que le téléphone sonne, ben, donc, ben, voilà, donc, on pourra se rencontrer aussi dans la salle de classe. Fait que je te dis merci beaucoup et puis, ben, à une prochaine. Salut! et... et... Merci.